La forme canonique On va faire quelques petits rappels Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un polynôme du second degré ? Eh bien, si tu te souviens, le polynôme du second degré C'est une fonction qui est définie sur R Et qui s'écrit de la forme P de X égale à X carré plus BX plus C Avec A, un nombre réel non nul B et C, deux nombres réels quelconques Donc, ton polynôme du second degré A une courbe qui s'appelle une parabole On va t'en montrer deux exemples dans la foulée Mais on va regarder rapidement un petit peu Un rappel sur la forme canonique Alors, la forme canonique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la forme canonique que tu as dû voir en cours C'est celle-ci qui est écrite en rouge Alors, je te remontre un petit peu le détail Mais tu peux aller voir Cette vidéo qu'on te met en lien ici Dans laquelle on te démontre L'origine de la forme canonique Et comment est-ce qu'on arrive à la retrouver Donc, ta forme canonique Qui est égale à A facteur de X moins alpha au carré plus bêta Avec alpha qui est moins B sur 2A Et ton bêta qui est F de alpha Ou F de moins B sur 2A Ici, je te remets les éléments Où apparaît ici la valeur de moins alpha Et ici, la vraie valeur de bêta Qui fait intervenir ton discriminant delta Alors, en fait, ta forme canonique Il faut savoir que c'est une forme très pratique Qui fait apparaître les coordonnées du sommet De ta parabole C'est-à-dire que ta parabole En prenant comme fonction de référence La fonction carré Eh bien, lorsque tu as la forme canonique Ça te dit comment se déplace ta fonction Donc déjà, si A est positif Ta parabole est comme ceci Si A est négatif, ta parabole est dans l'autre sens Et après, les alpha et bêta Ils vont te dire comment est-ce que ça se décale Horizontalement selon la valeur de alpha Et verticalement selon la valeur de bêta Donc, regarde par exemple Une première image que l'on te met ici Et donc là, tu as un polynôme du second degré Donc toujours de la forme A x² plus Bx plus C Et on voit que cette parabole est décalée Alors, elle est décalée de 3 unités vers la droite Et de 5 vers le bas Eh bien, en fait, ici La fonction qui t'est proposée sur ce graphique C'est la fonction carré Donc on a dit décalée de 3 vers la droite Et de 5 vers le bas Eh bien, sous sa forme canonique Elle sera de la forme x-3²-5 Donc, la fonction qui t'est donnée ici A une forme canonique Qui est de la forme f de x Égale x-3²-5 Ça, c'est pour la première image que l'on te met Et donc, si tu arrives déjà à bien visualiser ça Ça te permet quand même de bien comprendre À quoi sert cette fameuse forme canonique Alors, maintenant, mettons une deuxième image ici Donc, cette fois-ci, tu as une parabole Qui, tu le vois, est tournée dans l'autre sens Donc, déjà, il est clair que la valeur de A est ici négative Bon, eh bien, maintenant, on va regarder Quel est le décalage qui est opéré sur cette parabole Donc, tu peux voir qu'elle a un décalage de 4 unités sur la gauche Puis ensuite, de 3 unités vers le haut Eh bien, cette deuxième fonction Elle est donc de la forme f de x égale Moins, puisque là, elle est tournée vers le bas Alors, oui, j'ai mis que des x² J'ai pas mis des 2x², 3x² Pour faire simple Donc, ensuite, on a dit qu'elle était décalée vers la gauche de 4 unités Eh bien, x plus 4 au carré Et après, verticalement, on avait un décalage de 3 vers le haut Eh bien, plus 3 Et donc, ça, c'est l'expression sous la forme canonique De la parabole qui est dans ce graphique Donc, tu peux voir que lorsque le décalage est à droite ici Eh bien, il y a moins Et lorsque le décalage est à gauche Comme on vient de le voir dans cette image-là Le plus apparaît Donc, ceci étant dû après à des changements de variables Je me lance pas là-dedans Le but est déjà de te faire comprendre ça Bon, eh bien, maintenant, je vais te donner Deux polynômes sous la forme développée C'est-à-dire ax² plus bx plus c Et on va essayer d'obtenir sa forme canonique Et je te préviens, ça va être sans utiliser alpha et bêta On va juste l'utiliser pour vérifier à la fin du calcul Mais on va refaire les différentes étapes Pour apprendre à faire marcher tes ménages Et faire la forme canonique Sans utiliser bêtement ces formules Mais en la redémontrant Et donc, voilà l'exemple numéro 1 que je te propose Donc, la fonction f Qui est un polynôme du second degré Sous sa forme développée Avec F de x égale 2x²-4x plus 7 Donc déjà, on va identifier les valeurs de a, b et c Normalement, quand tu fais la forme canonique T'es en début de chapitre Donc on va s'assurer que ça, tu le maîtrises bien Alors, pour le a C'est le coefficient qui est devant x² Donc ici, on a a qui est égal à 2 Pas question de mettre des x ici, hein Attention Ensuite, pour le b Ne met pas 4 Il y a un moins ici Donc, moins 4 Et pour finir Pour le c, il vaut 7 Alors ça, ça nous servira après Lorsqu'on va venir vérifier Qu'on ne s'est pas planté dans le déroulement ici Alors, lorsqu'on doit faire une forme canonique La première étape est donc de factoriser par a Donc on a F de x Qui est égal à Et donc on factorise par 2 Ce qui me donne Ici, il va me rester x² Ensuite, 4 divisé par 2 Ça fait 2 Donc, moins 2x Et je te propose de laisser le 7 en dehors Peut-être que ton professeur le factorise Je trouve que les calculs sont plus simples comme ceci Alors, après Si tu te rappelles On te disait que dans la partie qui est ici On reconnaît le début du développement d'une identité remarquable C'est-à-dire qu'ici, il y a a²-2ab Et le plus b² On viendra le compenser en le retirant à la fin Donc, ici On a a² Et à cet endroit-là On a 2ab Il y a un moins au milieu Ça veut dire que l'identité remarquable C'est a-b, le tout au carré Donc, ce coefficient-là Ce terme qui est ici C'est le résultat d'un 2 fois a fois b Ce qui veut dire que le nombre qui est là Vu qu'on a ici a² qui est égal à x² Ça nous impose à a d'être égal à x Eh bien, on le retrouve ici Donc, ici, en fait, on a déjà le a qui est là Donc, en fait, le coefficient qui est devant le x C'est le résultat d'un 2 fois b Autant dire qu'on a 2 fois b égale 2 Donc, b est égal à 1, évidemment Donc, le coefficient qui est devant le x Retiens bien ça Il est toujours deux fois trop gros Par rapport à ce que tu vas mettre dans ton identité remarquable Donc, à l'étape là Tu as donc 2 Facteur 2 Et donc, l'identité remarquable C'est x moins Et lui, je le divise par 2 Ça me donne 1 Donc, x moins 1 au carré Et on n'oublie pas de retirer le dernier cof au carré Alors, pourquoi ? Puisque si tu développes Ça, ça fait x² moins 2x plus 1 au carré Il n'y est pas Donc, je le retire ici D'accord ? Donc, en fait, ta trame Sans utiliser alpha, bêta, bien sûr Elle est vraiment tout le temps la même Tu fais Ton a qui est là Plus ou moins en fonction du signe qui est ici Le cof qui est ici Tu le divises par 2 Tu le mets là Et tu le retires au carré Et si tu sais faire ça Tu ne te tromperas plus sur les formes canoniques Et tu verras que ça a son utilité Dans les équations cartésiennes de cercle Il est important de savoir faire les formes canoniques Alors, maintenant C'est plus qu'une histoire de développement On a donc 2 facteur de x moins 1 au carré Moins 2 fois 1 Donc, moins 2 Plus 7 Donc, finalement On se retrouve avec 2 facteur de x moins 1 au carré Plus 5 Et donc, voilà la forme canonique Du premier exemple Et on peut voir qu'on a fait apparaître Les valeurs Ici Et ici Que l'on va venir vérifier Donc, si on utilisait les formules de alpha et bêta On obtiendrait Regarde les calculs que ça donne Alpha Qui est égal à Moins b sur 2a Donc, moins B sur 2 fois a Ce qui donne 1 Bah, c'est bon, nickel On a la valeur qui est ici Et ensuite, bêta qui est égal à l'alpha Tu remplaces tx par la valeur que tu as trouvé là Ce qui te donne 2 moins 4 plus 7 Ça te donne bien 5 Donc, la valeur que tu avais trouvé ici Donc, si ton prof le fait comme ça Fais-le comme ça Mais honnêtement Résonne Et apprends à le faire comme ceci C'est bien mieux Faire alpha et bêta Je te promets que ça te posera problème Un peu plus tard Notamment dans les équations cartésiennes de cercle Fais-moi confiance Passer par cette phase-là Est bien plus efficace dans le raisonnement Et dans l'apprentissage de la forme canonique Que de passer par alpha et bêta Alors, maintenant On va regarder rapidement Quel est l'impact sur la courbe Et donc, on peut voir rapidement A quoi ça peut ressembler Donc, on a dit que alpha valait 1 Et que bêta valait 5 Donc, en fait, on a un décalage de 1 vers la droite Parce qu'ici, il y a x-1 Et comme on a dit tout à l'heure Quand il y a un moins, c'est à droite Donc, et ensuite Un décalage de 5 unités vers le haut Donc, on a notre sommet qui est là On a a qui est égal à 2 C'est positif Donc, une parabole dans ce sens-là On place 4-5 points Et on obtient ensuite La parabole comme ceci Donc, on peut voir la forme canonique Qui apporte ce décalage De la parabole de 2x² ici Décalée de 1 unité à droite Et de 5 vers le haut Donc là, on a pris des unités Pour pouvoir la tracer C'est-à-dire une unité Qui était comme ceci Et une unité qui était comme ça Pour faire en sorte que Ce soit assez visualisable Bon, ben maintenant On va passer au deuxième exemple Donc, voici cet exemple-là Où on a un polynôme du second degré Tu pouvais t'en douter Avec un A qui est de signe négatif Comme ça, on va voir dans les deux sens Donc, avec moins devant X Autant dire que A est donc égal à moins 1 Avec ici, on a plus 3 Donc, B vaut 3 Et ici, C qui vaut 1 Donc, on a dit Le coefficient ici, c'est moins Donc, moins 1 Le coefficient ici, c'est 3 Et ensuite, là, on a 1 Donc, maintenant, on va faire La forme canonique Encore sous la forme démonstrative Et après, on vérifiera Avec l'alpha et bêta de ton cours Donc, on commence par factoriser par moins 1 Ce qui donne moins Factoriser par moins Eh bien, si tu te souviens C'est changer les signes De ce qui suit après la parenthèse Donc, ici, il y avait Un moins, ça devient un plus Donc, on a X carré Là, il y avait plus 3 Ça devient moins 3 Donc, moins 3X Et comme tout à l'heure On laisse le plus 1 en dehors Alors, au même titre Que ce que l'on avait tout à l'heure On a ici Le début du développement D'une identité remarquable Avec 3 devant X Et, souviens-toi Ce qu'on a dit il y a quelques minutes Le coefficient devant X C'est toujours 2 fois trop gros Donc, on a moins Et pour faire apparaître L'identité remarquable On a un moins Donc, on laisse un moins ici Ici, il y a 3 Eh bien, je mets 3 demi Au carré Et, on le compense Moins 3 demi Hop Au carré Plus 1 Donc, toujours Tu feras cette méthode C'est Factoriser par A Identifier le cof ici Le diviser par 2 Et retirer ce cof là Au carré Après, il n'y a plus qu'à Développer Regrouper Et c'est fini Donc, on obtient Moins X Moins 3 demi Au carré Et ensuite Moins Par moins Plus 9 quart Plus 1 Ce qui nous donne 9 quart Plus 1 Tu réduis au même dénominateur 9 et 4 13 13 quart Donc, finalement On obtient X Moins 3 demi Au carré Plus 13 quart Alors, je te propose De venir vérifier direct Avec alpha et bêta On va voir si on ne s'est pas planté Et puis après On va tracer rapidement La courbe Pour voir à quoi ça ressemble Donc, tu peux voir Bien ici La valeur de alpha Qui est égale à Moins b sur 2a On remplace On trouve bien le 3 demi Puis, ensuite Le bêta Qui est le f2 alpha Tu remplaces là-dedans Les x Par 3 demi Ce qui donne Moins 3 demi Au carré Plus 3 fois 3 demi Plus 1 Attention, le moins Il est en dehors Donc, tu ne le mets pas au carré Tu développes tout ça Et ça te donne bien 13 quarts Donc, on ne s'est pas planté On a bien trouvé La forme canonique Sous la forme X-alpha Au carré Plus bêta Qui a priori Celle que tu as dans ton cours On a vérifié Tout est bon Bon, on regarde rapidement Sur le graphique Et on conclut Donc, la courbe Qui est ici Qui te fait apparaître Les coordonnées S Du sommet Avec 3 demi et 13 quarts Donc, les valeurs qui sont là Et ici Avec A qui est négative Donc, tourner vers le bas Et Ta parabole On pourra voir apparaître ici Par exemple Les fameux X1 et X2 Lorsque tu vas résoudre une équation Du second degré Bon, eh bien voilà On vient de voir Deux exemples D'utilisation de la forme canonique Avec Vérification par les formules Que tu as en cours Mais Pour la déterminer On a fait à chaque fois De la démonstration Donc, je t'invite à le travailler Sous cette forme là Pour bien arriver à comprendre Le fonctionnement de la forme canonique Eh bien écoute J'espère que cette vidéo T'a plu Et t'a permis de Mieux comprendre L'utilisation De cette première partie A priori du chapitre Des polynômes du second degré Donc, si tel est le cas N'hésite pas à lâcher Le petit pouce bleu Vers le haut A en parler auprès de tes amis A venir la commenter Puis à venir t'abonner A la chaîne En activant la cloche Nous rejoindre sur internet Nos réseaux sociaux Facebook et Instagram Et d'ici à la prochaine vidéo Je te souhaite une très belle journée Je te dis A très bientôt Allez, ciao à tous